Wesh ! Si je vous disais que ce joueur de Minecraft était devenu l'un des hackers les plus importants de ces dernières années, est-ce que vous me croiriez ? Et si je vous disais que son chemin de vie était en partie dû à Minecraft ? En juillet 2020, le compte Twitter de plusieurs célébrités sont mystérieusement hackés, et tous postent le même message d'arnaque visant à extorquer des bitcoins. Ça a fait la une de tous les journaux, et c'était lui, Graham Ivan Clark. Un joueur de Minecraft, ex-youtubeur, qui commence innocemment sa carrière de criminel sur des serveurs factions en 2013. Aujourd'hui j'inaugure un nouveau type de vidéo sur la chaîne, des histoires incroyables de Minecraft. Entre histoires horribles, success stories et anecdotes rigolotes en rapport avec le jeu, je suis sûr que je peux vous apprendre des trucs incroyables. Abonnez-vous pour pas rater la suite, et revenons 10 ans en arrière. 2013 ! L'histoire de ce jeune garçon, Graham, commence ici. En tout cas de ce que j'ai pu retrouver. A l'époque, il a à peine 10 ans, et il commence à jouer dans un mode de jeu qui s'appelle le Hardcore Faction. Bon, je vous fais pas la fronde de vous réexpliquer ce qu'est un serveur PVP Faction, mais à l'époque, il y avait une variante de ce type de serveur qui était très à la mode, où chaque mort résultait en le bannissement du joueur pendant quelques heures. Ça donnait à l'assaillant le temps de rentrer et de piller votre base. On va pas se le cacher, le Faction, c'est pas le mode de jeu de Minecraft le moins toxique. Déjà rien qu'à voir toutes les histoires qui sont produites sur Palladium, mais là, le niveau de compétitivité autour du Hardcore Faction était à un autre level. Ça provoquait un niveau de toxicité des joueurs qui était sans commune mesure. C'est par exemple à ce moment-là que les premiers clients de cheat ont commencé à devenir populaires. Nodus pour ne pas le citer par exemple. Même si cheater c'est pas ouf, le pire c'était la mentalité de la communauté autour de ses clients. Je me souviens que par exemple, il y en avait certains qui intégraient des fonctionnalités qui permettaient de construire automatiquement des croix dont je tairais le nom pour éviter la démonétisation. C'était l'époque que je qualifierais de Far West de Minecraft. D'un côté, des joueurs qui hackaient d'autres joueurs pour leur voler leurs identifiants Minecraft, ce qui leur permettait de créer des bases de données de compte Minecraft qui revendaient ensuite. Il y en a d'autres qui se faisaient payer pour dédosses d'autres joueurs. Et dans l'arrière-boutique, les créateurs de serveurs se livraient une guerre sans merci pour faire tomber leurs concurrents et vendre toujours plus de contenu pay to win. En vrai, je me souviens de certaines histoires de créateurs de serveurs qui étaient pas plus vieux que 15 ans, qui avaient trouvé le numéro et l'adresse de leurs concurrents, qui étaient pas plus vieux non plus, et qui les menaçaient de façon très flippante pour les inciter à fermer leurs serveurs et ainsi gagner des parts de marché. D'ailleurs, c'est principalement à cause de ce genre de serveurs que le lad Minecraft, qui limite très fortement la façon de monétiser son serveur Minecraft, a été mis en place quelques années plus tard. Bref, c'est dans ce contexte de toxicité absolue qu'un joueur, jusque-là plus ou moins inconnu de la communauté, créera sa chaîne YouTube en 2016. Au peine. Après avoir fait partie de la communauté silencieuse du Hardcore Faction, baignée dans la culture du vol de données, de menaces et l'absence totale de remords, il a commencé à produire du contenu autour du Hardcore Faction sur sa chaîne YouTube. Au début, il a réussi à fédérer une petite communauté intéressée par ce mode de jeu. A son prime, il avait genre 11 000 abonnés, ce qui était pas mal pour l'époque. Mais au fond, lui, c'était pas le play button qui l'intéressait. Non. Sa notoriété grandissante pour lui, c'était un moyen de se faire un petit billet en employant toutes sortes d'arnaques. Des faux concours, arnaquer ses abonnés, dédosser ses concurrents, et toutes sortes d'insultes racistes. Ouais, quelqu'un de très sympa en somme. Je trouve ça particulièrement intéressant de se dire que s'il s'était jamais connecté pour la première fois sur un serveur Faction Hardcore, tout le reste de sa vie serait peut-être complètement différente. En gros, quelques caractères qui composent une IP peuvent littéralement changer le cours d'une vie et mener un homme en prison. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, Open, lui, il réussit à arnaquer des joueurs ici et là. Tu veux me montrer mon papier ? Sure, moi. Sure. Tu penses que je suis menti ? C'est comme 1k, mec. Mais au bout d'un moment, ces mauvaises actions finissent par le rattraper et la communauté commence petit à petit à se tourner contre lui. Même si, étonnamment, il y a un noyau dur de viewers qui reste fidèle à lui, quoi qu'il arrive. Le truc de fou, c'est que sur YouTube, on peut même trouver une vidéo de 17 minutes qui liste la totalité des preuves amassées contre lui. Le gars n'a que 13 ans et ne montre aucune empathie. S'il y a un coup à faire, il le fera. Par exemple, il a arnaqué plein de petits serveurs Minecraft. Il faisait payer entre 100 et 300 dollars pour une pub sur sa chaîne, il encaissait l'argent et en échange, il ne donnait plus aucun signe de vie. À un moment, il en a eu marre de se faire payer par d'autres serveurs et il a décidé d'aller lui-même trouver l'argent à la source. Il a créé son propre serveur faction, FusePVP. Oui bon les frères, j'ai rien à voir avec lui là, il a choisi le pire nom qu'il pouvait choisir. Sauf que Graham, son truc à lui, c'est la manipulation, l'arnaque. Donc il n'a pas les compétences pour setup un serveur faction qui marche correctement et qui fait bien les choses. C'est pour ça qu'il s'est associé avec d'autres gens plus compétents que lui dans ce domaine, mais que de son côté, il vendait des grades dans le dos de ses associés pour qu'il garde 100% des revenus et qu'il n'ait pas à les partager. Vous voyez, quand je vous disais que dès qu'il pouvait faire un billet, il le faisait. Pendant mes recherches, je suis même tombé sur un mec qui a fait un fucking rap sur lui. Genre là tu sais que t'as déconné quand le mec il fait un distract sur toi. Finalement, après quelques mois d'arnaques, de mauvaise conduite et de trahison, Open décidera de vendre sa chaîne YouTube et de disparaître de la communauté Minecraft. Aujourd'hui, les serveurs Minecraft sur lesquels ils jouaient sont pour la plupart fermés. Mais l'impact qu'ils ont eu sur toute une génération de joueurs est énorme je trouve. Pour certains, c'était une leçon. Moi, personnellement, je me souviens avoir joué sur ce genre de serveur. Et ce que j'ai retenu, c'est que tout le monde ne vous veut pas forcément du bien sur Internet. Il faut rester méfiant en toutes circonstances. Mais pour d'autres, c'était la première marche vers des crimes beaucoup plus importants. Et c'est le cas de Graham. 2018. On retrouve les traces de Graham sur un forum du nom de OG Users. C'est un forum sur lequel les joueurs peuvent échanger des comptes sur les jeux qui ont des spécificités exceptionnelles. Par exemple, dans Minecraft, ça peut être une cape rare, un nom convoité. Généralement, c'est des mots anglais courts. Le compte 8, par exemple, est souvent considéré comme le compte le plus cher de toute l'histoire de Minecraft. Avec des joueurs prêts à payer plus de 10 000 dollars pour l'obtenir. Juste parce que c'est un pseudo avec un seul caractère. C'est pas très étonnant de retrouver Graham dans cette communauté. Son compte Minecraft s'appelait déjà Open. Et il avait un alt du nom de Feed. Qu'il a probablement acheté à quelqu'un qui l'a volé. Ou volé lui-même. C'est au contact des membres de ce site que Graham commence à en apprendre plus sur des techniques qui lui seront critiques pour la suite de sa carrière de hacker. Je pense que le site OG Users en lui-même mériterait une vidéo entière. Tellement il y a des dingueries qui se passent dessus. Entre menaces, hacks, social engineering. Des techniques ultra sales sont utilisées pour mettre la main sur toutes sortes de noms rares. Sur Minecraft, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram par exemple. Même si Graham se fait bannir du site très peu de temps après avoir activement rejoint la communauté. Il continue à rester en contact avec certains membres. Et c'est là qu'il fera la connaissance d'une technique extrêmement puissante. C'est cette technique qui lui permettra de voler plusieurs millions de dollars dans les années qui suivent. Le sim swapping. Bon vous savez probablement que pour protéger vos comptes en ligne c'est important d'activer la double authentification tout ça tout ça. En gros au moment de vous connecter, vous recevez un SMS avec un code à rentrer qui vous permet de vous authentifier. Là où c'est plus problématique c'est que la plupart des sites vous permettent de faire une demande de modification de mode passe directement via la vérification SMS. La technique que va utiliser Graham alors, ça consiste à appeler l'opérateur de sa victime, genre orange. Se faire passer pour le possesseur du numéro de téléphone et demander à ce qu'on lui envoie une nouvelle carte SIM à sa propre adresse. Une fois la carte SIM en possession de Graham, il a juste à faire une demande de réinitialisation de mode passe. Et hop, le compte est à lui. C'est là qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait s'attaquer non pas à des possesseurs de comptes légendaires sur des réseaux sociaux, mais directement à des gros poissons des crypto-monnaies. Le principe est simple, récupérer les comptes des gros possesseurs de Bitcoin ou de crypto-monnaies, procéder à une attaque SIM swap, récupérer le contenu de tout leur portefeuille et claquer tout l'argent dans des trucs débiles. Oui bon, j'en résume. En 2019, il a notamment fait parler de lui en hackant un certain Greg Bennett, un investisseur qui avait notamment pas mal de Bitcoin. Il vivait sa meilleure vie quand d'un seul coup, son téléphone a perdu le réseau, plus rien. En essayant de se connecter à ses adresses mail, il s'est rendu compte que tous ses portefeuilles de crypto avaient été vidés. Un butin total de 164 Bitcoin. Aujourd'hui, ça aurait une valeur de presque 4 millions de dollars. Cette attaque, Graham ne l'a pas effectuée seul, mais il a une nouvelle fois fait une dinguerie, en gardant tout l'argent pour lui et en laissant strictement rien à ses associés. À ce moment-là, clairement, c'est la sauce pour lui. Le FBI a ses trousses après que sa victime ait porté plainte, et que ses associés veulent littéralement le tuer. Certains parlent même de faire pire, je rentre pas dans les détails. En bref, Graham est un homme riche, mais qui va très vite avoir de gros ennuis. Mais lui, il s'en fout. Son premier achat, c'est un OGNames sur Instagram, arrobaserror, sur lequel il exhibe son style de vie de nouveau riche. Une Rolex plaquée en diamant ? Une goutte d'eau pour lui par rapport à tout ce qu'il a volé et extorqué. Mais au vu du mode de vie de certains simswappers qui effectuaient les mêmes attaques sur d'autres gros bonnets de la crypto, on peut dire qu'il se faisait plaisir. Mais plaisir de courte durée. Parce que par exemple, Joel Ortiz, un autre simswapper, lui, il a chopé une peine de 10 ans de prison pour 5 millions de dollars de crypto volés. J'espère que ça valait le coup. De son côté, Graham commence à éveiller des soupçons. Il dépense des quantités d'argent absurdes pour son âge. Il conduit une BMW série 3 alors qu'il a même pas 18 ans. Qui devait arriver est arrivé. Le FBI finit par le retrouver, mais vu qu'il est mineur, il a miraculeusement aucune conséquence à ses actions. Si ce n'est que 100 de ses bitcoins sont saisis par la justice. Bon, ça va, il lui en reste encore une centaine. A partir de là, il a deux choix. Soit se dire qu'il a eu de la chance d'être passé entre les mailles du filet et arrêter ses dingueries. Ou alors profiter du fait qu'il a 17 ans et qu'il lui reste juste un an pour faire le plus gros coup possible et être jugé en tant que mineur. En France, comme aux Etats-Unis, les peines sont beaucoup moins lourdes si vous avez moins de 18 ans. Bon, bah écoutez, il a directement recommencé à travailler sur son prochain gros coup, le hack de Twitter. 2020. En mai, Graham arrive à l'aide d'une attaque simswap à rentrer dans la messagerie interne de Twitter. Là où les employés parlent entre eux, etc. Là pour le coup, il commence pas directement son attaque et il essaye d'avoir le plus d'informations possibles. Il arrive à avoir des informations sur qui a le plus d'accès et qui serait la victime potentielle de sa prochaine attaque simswap. Et au bout de quelques semaines d'investigation, il arrive à avoir accès à l'outil de modération de Twitter. C'est un outil qui est seulement accessible à certains employés qui permet de prendre le contrôle de littéralement n'importe quel compte de la plateforme. A partir de là, il peut envoyer des tweets, lire des messages ou même remplacer l'adresse mail et le mot de passe d'un compte. Bon, le premier truc que va faire Graham avec ses accès, c'est contacter des utilisateurs actifs du forum OGusers. Salut, je travaille chez Twitter. Tu peux avoir n'importe quel arrobase. Ok, bah prouve-le. Fais ton compte Twitter, je vais te montrer. A ce stade-là, Graham va s'associer avec deux membres du forum pour vendre plusieurs dizaines de arrobases Twitter. Arrobases XX, arrobases Dark, arrobases Vampire. Enfin bref, que des noms un petit peu rares. Ils vont poster un topic sur le forum dans lequel ils annoncent vendre n'importe quel compte Twitter pour entre 1000 et 3000 dollars. Bon, à ce stade-là, la faille, elle semble pas avoir été découverte par Twitter. Sauf que quelques jours plus tard, le fameux hack de Twitter va se produire. Des dizaines de comptes comme celui de Jeff Bezos, Kim Kardashian, Joe Biden, Elon Musk postent tous le même tweet le même jour. C'est une attaque digne des pires joueurs de Dofus. C'est à base de « si tu m'envoies un bitcoin à cette adresse, je t'envoie le double ». J'ai eu du mal à comprendre si c'était une attaque directement orchestrée par Graham et ses potes ou si c'est une personne qui est passée par l'intermédiaire de leur service sur OGusers. Genre en mode des gens qui ont racheté les comptes de Kim Kardashian et de Jeff Bezos, je sais pas. Mais objectivement, ils auraient pu faire n'importe quoi d'autre et l'arnaque aurait été plus réussie. Parce que malgré les centaines de millions d'impressions amassées par ces tweets, les hackers, ils ont récolté juste 17 000 dollars. Toutes les transactions sont visibles en clair sur la blockchain. Ok, bon, c'est pas dégueu 117 000 dollars, mais comparé au nombre de millions volés par Graham quelques mois plus tôt et le fait que l'opération soit incroyablement risquée, c'est nul. Bon, à partir de là, ça y est, Twitter est au courant, le FBI aussi. Et il aura fallu quelques mois pour remonter à nos trois noms, dont celui de Graham. Il a été jugé à l'époque du Covid, donc il y a une scène surréaliste où il est en plein jugement sur Zoom et où il y a des gens qui rejoignent le Zoom pour faire complètement n'importe quoi. Bon, vu qu'il était mineur, il a écopé d'une peine de seulement 3 ans de prison. Mais ses complices, eux, ont pas eu ce luxe. Shepard, notamment, un jeune anglais de 19 ans, c'était lui l'intermédiaire dans la vente des comptes Twitter. C'est notamment lui qui a posté le topic sur OGusers pour puber la vente de comptes. Bah lui, il a été condamné pour conspiration de fraude électronique, intrusion informatique et blanchiment d'argent. C'est très chaud parce qu'il risque l'extradition aux Etats-Unis et jusqu'à 40 ans de prison. Je trouve un peu cette histoire triste pour lui. Ok, ce qu'il a fait, c'était pas très bien. Mais en vrai, le cerveau de l'opération, c'était Graham. Et simplement parce que deux années les séparent, l'un a 17 ans et l'autre 19, il y en a un qui ne chope que 3 ans de prison et l'autre 40. Après, est-ce que l'extradition va se faire ? Je sais pas. Ce que je sais, c'est que l'histoire de Graham est incroyable. D'un jeune joueur de Minecraft de 10 ans comme on l'a tous fait, à un voleur récidiviste qui a volé plusieurs millions de dollars et s'est introduit dans l'un des plus gros sites au monde, le tout avant sa majorité. Si l'FD vous a plu et que vous en voulez plus dans ce style, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la carte sim. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada